Donc pour les vidéos assez longues, c'est intéressant de déterminer des points de navigation. Je sélectionne la vidéo et dans la palette multimédia, menu fenêtre, objet interactif, multimédia, on va déterminer les points de navigation. Donc vous voyagez avec le curseur ici. Ok, donc vous sélectionnez une image. Bon par exemple ici je vois qu'il y a une trompette, et bien je vais ajouter un point de navigation. Donc vous pouvez déployer les points de navigation comme ça. Et je vais faire un plus et appeler ça trompette par exemple. Voilà. Ensuite je vais aller plus loin. Ok, maison dans les arbres. Attention à ne pas faire des noms trop longs. Voilà. Etc. Ok. Ok, trois points de navigation, c'est pas mal. J'enregistre le document. Alors je vais faire un bloc texte. On avait donc trompette. Voilà. Ensuite on avait maison, arbre. Mais ceci dit je peux nommer ça autrement. Ensuite on avait, couteau. Voilà. Donc les trois boutons que je vais maintenant configurer pour que quand je clique sur eux, ils m'amènent à cet endroit là. Donc je sélectionne, et je vais dire que c'est un bouton que j'appelle vert trompette, qui va agir sur la vidéo, et plus particulièrement sur un point de navigation, lire à partir du point de navigation lequel des trois trompettent. J'essaye pour le suivant la même chose, bouton, maison, arbre, le point suivant, couteau. Ok, ben testons ça. Donc si vous avez loupé, après je vais vous remontrer. Ok, je clique sur trompette. Peut-être qu'il soit en lecture déjà. Et alors ? Il n'a pas l'air de le faire, hein ? Ah si, quand même. Il faut le temps. C'est parce qu'on a une vidéo qui est aussi en ligne. Ça doit influencer, oui. Ok, maison dans l'arbre, ça marche. Je clique sur couteau. Il faut le temps qu'il y arrive. Ok, trompette, maison dans l'arbre, couteau. Bon, une fois qu'il l'a mis en cache, qu'on l'a utilisé une fois, ça va, ça passe rapidement d'un à l'autre. Vous voyez ça ? C'est dingue, hein ? Trompette, maison dans l'arbre, couteau. Trompette, maison dans l'arbre, trompette, couteau, maison dans l'arbre, couteau. Bon, ben ça va vite, hein ? Donc voilà, ça marche bien. Ça veut dire que vous pouvez avoir de longues vidéos qui contiennent même plusieurs vidéos différentes qui n'ont rien à voir éventuellement. ça pourrait vous permettre de simplifier la programmation. Donc voilà, lire à partir du point de navigation trompette. Là, c'est à chaque fois un point de navigation différent. Très intéressant, notamment pour des tutoriaux, ça peut être intéressant. Et quand on parle tutoriel, on ne parle pas de tutoriel d'infographie nécessairement, bien sûr. Ça peut être un tutoriel qui explique comment remettre, démonter un moteur ou le remonter. Donc, ou n'importe quoi d'autre, ou le faire la cuisine, n'importe quoi. Très intéressant de pouvoir voyager comme ça. Tout en sachant que des images pourraient également servir. Ça pourrait être aussi des extraits de la vidéo. Vous pourriez extraire des images à différents endroits de la vidéo. Et elles servent, ces images servent de bouton pour accéder à cette partie-là de la vidéo. Merci. 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 Merci.